Bonsoir à tous, je suis Aurore de Baie, je suis chirurgie orthopédiste à l'Institut Conseil de chirurgie d'Amin et à la clinique Victor Hugo. Donc ce soir, on va parler des urgences traumatologiques hivernales. J'ai choisi de plutôt me concentrer sur l'entorse du ligament latéral interne de l'AMP du pouce, qui est une pathologie très fréquente en retour de ski. Lors d'une chute à ski, le pouce est très exposé, entre autres. C'est pour ça que j'ai voulu plutôt me concentrer sur cette entorse, l'entorse du ligament latéral externe étant beaucoup moins fréquente. Je vous rappelle l'importance du pouce qui, selon notre maître en chirurgie de la main, Raoul Tubiana, a été le doigt maître de la main. Le pouce doit pouvoir s'opposer aux autres doigts en force et en stabilité. La première colonne est constituée de trois articulations. On va parler de la trapézo métacarpienne, qui est très importante dans l'opposition du pouce, et de la métacarpo phalangienne, qui nous intéresse ici, qui a son importance dans la préhension, qui doit être stable, mobile certes, mais surtout stable, pour pouvoir s'opposer aux autres doigts en force. Donc la stabilité de l'AMP prime sur sa mobilité. En effet, ici on a un schéma qui montre la mobilité moyenne de la métacarpo phalangienne et vous serez étonné de voir autour de vous, parmi vos proches, que c'est une articulation extrêmement variable d'une personne à l'autre. Et j'ai un associé ici, je ne citerai pas, qui a une EMP qui fléchit à 10 degrés et pourtant il a un pouce parfaitement fonctionnel. Donc on préfère avoir une EMP raide, mais elle doit être surtout stable. Cette stabilité va permettre une force en opposition dans les pinces policiers digitales et permettre, par exemple, les ouvertures en force lorsqu'on est obligé de forcer sur son pouce et sur ses doigts. Donc qu'est-ce qui permet à l'AMP ? Ce sont les ligaments latéraux, donc une petite publicité déguisée pour l'Institut ici, discrète. Le ligament latéral interne, qui nous intéresse ici, donc est positionné au niveau du bord interne de l'articulation. Il est constitué de deux faisceaux, le faisceau principal, le faisceau accessoire, le faisceau accessoire et le faisceau principal ici, qui sont très importants. On le verra plus tard pour le testing. Donc l'entorse du pouce, un traumatisme extrêmement fréquent. Dans 90% des cas, elle concerne le ligament latéral interne, donc sur le versant interne de l'articulation. Les sphores qui sont très pourvoyeurs de genres de traumatismes, évidemment le ski. Donc le mécanisme, c'est le pouce qui est planté dans la neige, l'action également du bâton. La dragone a été incriminée, mais globalement c'est surtout cette grande abduction, ce grand valbut du pouce, cette abduction violente qui va mettre en tension le ligament latéral interne. Dans les sports de balle également et lors d'accidents de la voie publique, vous pouvez avoir le même traumatisme. C'est vrai qu'au ski, c'est le deuxième accident, le deuxième traumatisme après l'épaule. L'examen clinique est primordial. On est souvent, lorsqu'on est en face d'un skieur qui a chuté, ici ce pauvre Suisse qui a fait une chute lors de la Coupe du Monde en Autriche il y a quelques jours, il avait une intense du pouce, mais pas seulement, un traumatisme de l'épaule, éventuellement des lésions ligamentaires du genou. Donc on va parfois se focaliser sur d'autres choses et le pouce va passer un peu à l'as, on va le laisser de côté, alors qu'il est primordial de faire un diagnostic précoce pour une meilleure prise en charge. Donc on a classiquement une impotence fonctionnelle, un volumineux hématome, donc plus le pouce est gonflé, douloureux, impotent, plus on va imaginer que l'entorse est grave. Pourquoi c'est important de faire la différence entre l'entorse bénigne et l'entorse grave du LLI ? Le problème c'est le traitement, quand est-ce qu'on opère et est-ce qu'on opère et à quel moment on le fait. L'entorse bénigne c'est une lésion partielle du LLI ou un LLI qui a une capacité de cicatrisation, l'entorse grave c'est une désinsertion complète du ligament de son insertion phalangienne, c'est chirurgical. Donc on a besoin vraiment de faire la part des choses entre ces deux traumatismes. Dans un premier temps on peut être aidé par la radiographie, donc on peut la faire avant le testing. Ici vous avez différents clichés qui montrent un arrachement osseux qui correspond à l'insertion du ligament latéral interne, donc cet arrachement peut être peu déplacé ou rester en place dans une zone on peut imaginer qui peut cicatriser. On peut avoir une fracture non déplacée de la base de la phalange, ici vous avez une fracture qui est très déplacée, là c'est le sésamoïde du pouce qui est une fracture normale mais ce fragment-là n'a rien à faire dans cette zone et on imagine bien que si on ne vient pas le fixer, il ne va pas pouvoir cicatriser. Ici encore un fragment assez déplacé de la base de la première phalange. Et puis on peut avoir des surprises et se retrouver avec une fracture, un énorme fracas du pouce, on ne va évidemment pas imposer au patient un testing douloureux lorsque sur la radio on découvre cette fracture. Donc pourquoi il est important de faire la différence entre une entorse grave du ligament latéral éterne et une entorse bénigne ? Parce que l'entorse grave elle correspond à un ligament complètement arraché et qui vient se retrouver dans une zone où il ne pourra pas cicatriser. Pourquoi ? Ici vous avez au bord interne de l'articulation l'expansion d'un muscle qu'on appelle l'adducteur du pouce. La dossière de l'adducteur recouvre le ligament, le pouce est porté en grande abduction, le ligament est arraché. Lorsque le pouce revient en position de fonction, ce ligament se retrouve sur la dossière et ne peut pas cicatriser. Donc si c'est un patient qui n'est pas opéré, il aura des séquelles fonctionnelles parce que son ligament n'aura aucune capacité cicatricielle. On appelle ça l'effet sténère, c'est-à-dire ce ligament qui vient se placer sur la dossière de l'adducteur. Donc on fait un testing de la métacarpo-phalangienne pour essayer de faire la part des choses entre l'entorse grave et l'entorse bénigne. C'est un testing qu'on fait en valgus forcés, en grande abduction du pouce. Il doit être bilatéral. Vous pourrez tomber sur des patients qui ont une hyperlactité constitutionnelle et donc vous aurez du mal à faire de la part des choses si vous ne testez pas les deux côtés. Il est bien sûr comparatif. Il est effectué à 30 degrés de flexion. Pourquoi ? Parce que le ligament qui nous intéresse, c'est ce faisceau principal du ligament latéral interne qui est plutôt tendu en flexion de la métacarpo-phalangienne, en légère flexion, alors que le faisceau accessoire, qui est moins important, est tendu en extension, détendu en flexion. On va avoir un arrêt mou, c'est-à-dire la sensation que le pouce est comme du chewing-gum et qu'on va pouvoir le porter de plus en plus en grande abduction et que rien ne va l'arrêter. En cas d'entorse bénigne, vous allez tester l'articulation et vous allez sentir un arrêt du mouvement lié au fait que le ligament est bien en place. Voilà des images de testing. On maintient le métacarpien et on le pousse avec l'autre main en grande abduction, et on fait ça évidemment de manière comparative. Si vous avez un testing qui est franchement pathologique, l'intervention s'impose. On n'a pas besoin d'autres examens si vous êtes sûr de votre testing pour poser une indication chirurgicale. Quand on est en face d'une entorse du ligament latéral interne du pouce, on a plusieurs options. une réinsertion ligamentaire, éventuellement une ostéosynthèse de la base de la première phalanche. On va aller fixer avec une glisse ou une broche le fragment qui correspond à l'insertion du ligament. Et en cas d'entorse bénigne, on peut mettre en place un ventelé ou une orthèse thermoformée. J'insiste sur le fait qu'il est important de faire un diagnostic relativement précoce, mais on a quand même le temps d'immobiliser le patient, de l'adresser pour faire une radiographie, et de l'adresser aux chirurgiens compétents. On a deux, dans certaines écoles, trois semaines. Parce qu'effectivement, si le diagnostic est trop tardivement, le ligament va se rétracter, on aura du mal à le réinsérer, le fragment va être difficilement réparable et synthésable. Voilà une image vue chirurgicale d'une réinsertion du ligament latéral interne. On aborde l'articulation sous anesthésie loco-régionale, par une voie d'abord interne, et on est, nous chirurgiens, souvent très contents de voir cet effet sténaire que je vous ai décrit plus tôt, qui est donc ce ligament latéral qui vient se poser sur la dossière et qui n'a aucune capacité de se cicatriser à la base de la phalange. On le voit ici, le ligament latéral interne, et ça, c'est donc l'expansion de ce muscle qui est l'adducteur du pouce, qui barre l'accès de ce ligament à son insertion sur la base de la première phalange. Donc ici, le schéma et les buts opératoires. La réinsertion du ligament peut se faire de plusieurs manières. Rarement, on peut le suturer, car souvent, ce moignon ici, qui est bien dessiné, il est inexistant. C'est une désinsertion au ras de l'os. On peut mettre une encre, qui est la technique de choix, une encre montée par des fils qui va venir apposer le ligament. Évidemment que cette réinsertion, on l'a fait après avoir ouvert le revient sur la diapositive précédente. On va ouvrir la dossière pour accéder à la base de la phalange. S'il existe un fragment, on peut aussi utiliser une encre. Le fragment vient de se positionner sur la base de la phalange. Dans certains cas, si le fragment est très volumineux, on peut mettre une broche ou une vis. Le traitement orthopédique concerne les entorses bénignes, où la laxité n'est pas présente, ou une fracture non déplacée de la base de la première phalange. Vous voyez ici cette fracture avec l'insertion ligamentaire sur ce fragment. On imagine bien que si ce fragment consolide, le ligament aura cicatrisé dans le même temps et la stabilité de l'ALP sera au rendez-vous. Le gantelet peut être fait en résine. Là, il est un peu long. D'habitude, on laisse plutôt le poignet libre. Ça peut être une orthèse thermoformée, faite par un orthédiste ou un kiné. En cas de doute, votre testing n'est pas clair. Vous avez une radio avec un fragment dont vous ne savez pas si, oui ou non, il est très à distance de la phalange. Est-ce qu'on va pouvoir réinsérer le ligament ou est-ce que le ligament va pouvoir cicatriser spontanément ? Vous pouvez demander un testing. On peut faire un testing. Je ne vous en ai pas parlé d'un testing sur radio. Encore faut-il avoir accès à un appareil de radio. Effectivement, le testing comparatif sur radio peut vous aider, mais encore plus sophistiqué, on peut demander une échographie. Il faut avoir un échographiste aguerri qui connaisse bien cette pathologie pour aller mettre en évidence la lésion du ligament latéral interne qui vient se poser sur la dossière avec le moignon de l'autre côté et donc l'incapacité de ces deux ligaments à pouvoir cicatriser parce qu'il y a une interposition de cette aponevrose. L'IRM est aussi un apport important pour l'aide au diagnostic, mais encore faut-il avoir accès à ces deux examens assez rapidement dans les 15 jours qui suivent le traumatisme. L'évolution après une entorse du ligament latéral interne, quelle qu'elle soit, opérée ou non opérée, il y aura probablement souvent une raideur séquelaire de l'articulation. Cette raideur n'a pas beaucoup d'importance, comme je vous l'ai dit plus haut. Ce qui compte, c'est la stabilité de l'articulation. Donc, il faut prévenir les patients que quand bien même ils perdraient un peu de flexion dans la lipée, si l'articulation est stable et si le reste du pouce est mobile, la trapézo métacarpienne et l'IP du pouce, ils vont récupérer une fonction tout à fait honorable. Des douleurs chroniques sont toujours possibles. Même dans un cas d'une entorse bénigne, on peut avoir une douleur qui persiste sur le trajet des ligamentaires jusqu'à six mois après le traumatique. Il faut prévenir les patients, cela n'a rien de pathologique. Encore une fois, s'il n'y a pas d'instabilité, si le pouce est mobile et que la pince se fait de manière normale, la douleur n'est pas un signe qu'il se passe quelque chose d'anormal dans les suites. Cela peut tout à fait persister six mois. Un œdème persistant, comme tout traumatisme articulaire, il peut y avoir un pouce très gonflé pendant de longs mois, parfois de manière définitive. Enfin, si l'instabilité persiste, soit parce que le diagnostic n'a pas été fait précocement, soit parce que le patient n'a pas été traité comme il se doit, dans certains cas, on peut faire appel à la ligamentoplastie. On vient reconstruire le LLI avec un artifice technique. Si l'instabilité persiste dans le temps, et donc cette pince polycide digitale, la pince entre le pouce et les autres doigts est instable, une arthrose s'installe et dans certains cas, on peut proposer en cas d'arthrose NP séculaire de ce traumatisme du LLI, une arthrodèse à plus ou moins long terme. Je vous ai fait un petit schéma, mais très simple. Il y a différentes choses que j'ai omises volontairement sur l'entorse du pouce. Lorsqu'un traumatisme en valbus entraîne une entorse du ligament latéral interne, vous faites une radiographie, elle est normale, on teste l'articulation. La laxité est au rendez-vous très importante, on ne se pose pas de questions, on opère. On a un doute sur une lésion du ligament latéral interne. Au testing, on demande une éco ou une IRM, qui montre une désinsertion complète avec un effet sténaire, on opère. Si la lésion est partielle et que le ligament a une capacité de cicatrisation, on peut mettre en place un gantelet trois à quatre semaines selon les écoles. Au testing, s'il n'y a pas de laxité, si le ligament latéral interne fait son boulot, on n'a pas besoin d'opérer, on met un gantelet. Dans le cas des fractures associées, visibles sur la radiographie, une fracture non déplacée de la première phalanche, ça se traite comme une entorse, trois à quatre semaines d'attel ou de gantelet. En revanche, une fracture très déplacée de la base de P1, qui signe une incapacité au ligament cicatrisé, on va aller opérer ce malade et réinsérer le ligament et ou fixer le fragment qui a été arraché. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vais laisser la parole à Marc Juvinspan, qui c'est par rapport à la photo que je vous montre à la barbe, ainsi que Charles Chlure ensuite pour les traumatismes de l'épaule. Mais tout d'abord Marc qui va nous parler du poignet et du scapholier. Alors, Marc Juvinspan, je vais vous parler des fractures du poignet et des fractures du scaphoïde ce soir. On commence dans le vif du sujet directement. On commence par un petit mot d'anatomie, anatomie importante au niveau de l'extrémité inférieure du radius, puisque c'est ce qui va nous permettre de bien analyser les radios et donc de guider le traitement. Donc, sur une radio de face, l'anatomie normale consiste à regarder l'inclinaison radiale, qui est cette pente que l'on voit ici, et qui fait à peu près 25 degrés par rapport à l'horizontale. On regarde également la ligne bistyloïdienne, la ligne qui n'est pas tracée ici et qui joint les deux styloïdes, qui fait un petit peu moins, donc qui est autour de 20 degrés. On regarde également l'index radio-ulnaire distal, qui est un index très important, qui est le petit espace ici que l'on voit, qui est la différence de hauteur en fait entre le radius et le cubitus, qui normalement est négatif de l'ordre de 2 mm. Cela signifie que l'ulna, le cubitus, est plus court que le radius, de 2 mm. Il arrive, et c'est là où il faut faire attention, que chez certains patients, on ait un index physiologiquement positif, avec un ulna plus long. Et sur les clichés de profil, on regarde l'antéversion de la glène radiale, c'est-à-dire que la petite cupule radiale est dirigée vers l'avant, entre 8 et 12 degrés. Quelques chiffres concernant les fractures du poignet, c'est 35 000 cas par an en France, c'est 20 % de l'ensemble des fractures du corps, c'est 80 % de femmes, avec un risque bien entendu qui augmente avec l'âge, en rapport avec l'ostéoporose. Et on peut considérer pour la suite de ce topo, qu'il y a trois types de populations. Il y a la femme ménopausée autour de la cinquantaine, il y a le jeune qui a subi un traumatisme à haute énergie, et il y a le passant plus âgé au-delà de 75. Il y a une multitude de classifications concernant les fractures du poignet, et la vérité c'est qu'elles sont soit toutes incomplètes, soit à mon sens totalement inutiles, puisque le mieux est de comprendre la fracture, de comprendre le trait de manière à la décrire. C'est aussi la raison pour laquelle on utilise de moins en moins les noms propres qu'on a accordés à certaines fractures. Voici par exemple un exemple de fracture que l'on décrit comme étant une fracture extra-articulaire, avec un trait sus-articulaire, une impaction du radius où on voit que l'index radio-ulner distal est positif, avec un cubitus plus long. On peut aussi remarquer ici une fracture de la styloïde ulnaire. On a une déformation typique clinique, et sur le profil on voit que le trait est bien entendu extra-articulaire, avec une bascule de l'épiphyse en arrière. C'est la classique fracture qu'on nommait ou qu'on nomme comme la fracture de pout au col. Dans cet exemple-là, on retrouve également encore sur la face un trait extra-articulaire, avec là aussi un index radio-ulner distal très positif. Mais si on regarde sur la radio de profil, on s'aperçoit finalement que la fracture passe par l'articulation, et que le déplacement d'épiphyse est situé cette fois-ci en avant. Il s'agit là d'une fracture avec un gros fragment marginal antérieur. Voici un dernier exemple, où ici on a cette fois-ci une fracture d'extrémité inférieure du radius qui est intra-articulaire, qui décroche un coin externe, et c'est pour ça qu'on appelle ça une fracture cunéenne externe. Il faudra se méfier de ce genre de fracture, puisque ce trait de fracture se finit dans l'articulation radiocarpienne, juste à côté du ligament scapholunaire. Ça peut provoquer à la fois une fracture et une lésion ligamentaire. Et si on regarde sur le profil, on n'est pas vraiment sûr de voir une fracture. Quand on a un doute sur les fractures ou si on veut analyser les fragments, on peut avoir recours à un scanner. On voit ici une fracture antérieure du radius, une marginale antérieure qui vient se terminer dans l'articulation radio-ulner distal. Les complications des fractures du poignet sont extrêmement nombreuses. Pour les citer, on a les complications immédiates avec les lésions cutanées. S'agit-il d'une fracture ouverte ou d'une fracture fermée ? On a le syndrome de Loge qui correspond généralement à un plâtre trop serré, qui est une urgence absolue. On a évidemment aussi les lésions vasculonerveuses et les lésions ligamentaires immédiates. Secondairement, on a bien entendu le déplacement secondaire, l'algodystrophie qui pourra faire lui-même le sujet d'un topo et qui, selon le symposium de la sauvecote il y a une vingtaine d'années, montrait déjà 16% d'algodystrophie sur les fractures du poignet, ce qui est colossal. On a aussi les infections en cas de fractures ouvertes ou en cas de fractures opérées. J'ai choisi dans la prochaine diapo, vous allez voir, d'insister sur la rupture du long extenseur du pouce qui est finalement une complication pas si connue que ça et pourtant assez fréquente. Et à distance, bien entendu, les calvicieux, les risques d'arthrose et le canal carpien. Juste un petit mot sur le canal carpien qui est une complication fréquente des fractures d'extrémité inférieure du radius et qui finalement se décompense à la suite de la fracture, mais qui est souvent quelque chose de préexistant. Ce sont plutôt des gens d'environ 70 ans qui vont réveiller un canal carpien et qui, étonnamment, est un canal carpien d'emblée sévère. Mais là aussi, ça pourra faire l'objet d'un topo ultérieur. J'ai décidé d'insister sur cette complication qui est la rupture du long extenseur du pouce puisque, comme vous le voyez, selon les séries dans la littérature, on retrouve entre 0,3% et 5% de rupture dans les fractures du poignet. Cela survient de manière décalée par rapport au traumatisme aux alentours de 7 semaines. La physiopathologie n'est pas encore très claire, mais cela ressemble à une nécrose avasculaire du tendon vraisemblablement par un défaut de perfusion. En gros, un hématome qui se serait développé dans le rétinaculum des extenseurs dans le troisième compartiment puisque c'est là que le tendon passe et qui finirait par faire nécroser le tendon. Il n'y a pas forcément de signe avant-coureur et cela peut se manifester soit par une simple douleur ou une simple faiblesse. Puis, quand le tendon se rompt, on retrouve un déficit complet de l'extension et de la rétropulsion du pouce. Parfois, il n'y a pas de cause. Dans notre cas qui nous intéresse à nous, la fracture d'extrémité inférieure du radius est une cause. Contrairement à ce qu'on croit, la fracture non déplacée et non opérée cause plus de ruptures que les fractures déplacées et opérées. Donc, quand on a un patient qu'on a opéré et qui développe une rupture du long extension du pouce, c'est vrai qu'il devient méfiant et il dit « regardez, j'ai eu des broches, elles sont trop longues, j'ai eu des vis trop longues, c'est ça qui a rompu mon tendon ». En fait, non. Voilà, c'est ce qu'il faut dire aux patients. Ce sont des complications assez fréquentes et qu'on voit régulière. Il y a bien entendu d'autres causes comme l'arthrose, mais là, ce n'est pas le sujet. Le traitement est simple, il y a deux types de traitement. C'est soit la greffe du long palmaire, soit le transfert de l'extenseur propre de l'index sur le long extenseur du pouce qui est ma technique préférée et qui donne de très bons résultats. Revenons donc cette fois-ci au traitement des fractures d'extrémité inférieure du radius. Qu'est-ce qu'on a dans notre arsenal thérapeutique ? Eh bien, on a le bon vieux BABP ou la manchette pendant cinq à six semaines en cas de fractures non dépassées. Mais on a également le brochage percutané qu'on a tous appris il y a maintenant pas mal de temps, qu'on appelle le brochage de Cap-Angie. On peut se poser la question à savoir s'il a encore un intérêt, puisque depuis maintenant de nombreuses années, il y a eu un énorme progrès sur les plaques d'ostéosynthèse. On va voir ça tout de suite et ça a quasiment supplanté totalement le brochage percutané. Alors, il y a vraisemblablement encore un intérêt à brocher quelques poignets, mais dans l'immense majorité des cas, on utilise des plaques d'ostéosynthèse. Il y a bien entendu aussi le fixateur externe dans le cadre de fractures beaucoup plus complexes ou de fractures ouvertes. Alors, on a eu quelques innovations sur les deux dernières décennies. Ici, vous voyez les plaques de Kerboul qu'on mettait encore au début des années 2000 et qui ont complètement disparu aujourd'hui dans tous les blocs opératoires. On retrouve maintenant des plaques beaucoup plus performantes. Vous voyez qu'ici, on a deux trous pour les vis à la partie distale de la plaque. Ce sont des vis de diamètre 3,5. Aujourd'hui, on a des vis de diamètre 2,5. On a beaucoup plus de trous pour pouvoir attraper les petits fragments. Et surtout, ce sont des vis, comme vous pouvez le voir, qui se verrouillent dans la plaque, donc qui ont une tenue beaucoup plus forte. Et ce sont des vis avec polyaxiales. Donc, on peut viser directement dans le trou de la plaque pour essayer d'attraper encore mieux les fragments. Le traitement des fractures du poignet, je les ai séparés en trois groupes. La femme ménopausée d'environ 50 ans, le jeune avec un mécanisme à haute énergie et le patient plus âgé d'au moins 75 ans. Alors, dans le premier groupe, la femme ménopausée, évidemment, on a une fragilité osseuse qui est liée à l'ostéoporose. On a donc un risque accru de déplacement secondaire et on a des fractures le plus souvent comminutives, ce qui nous pousse au final à ostéosynthéser ces patientes par plaque plus que par broche. On a mis pendant des années des broches sur ce genre de fractures et au final, on a eu quasiment 100% de déplacement secondaire. Donc, il vaut mieux ostéosynthéser ces patients par plaque, quelle que soit la bascule. C'est-à-dire qu'initialement, on mettait des broches sur des fractures à bascule postérieure. Maintenant, on réduit et on met des plaques par voie antérieure sur des bascules postérieures. Chez le patient jeune, le problème est avant tout de rétablir une anatomie parfaite. En effet, on sait qu'au-delà de 2 mm de marche d'escalier articulaire, cela provoque de l'arthrose. Alors, il faut absolument réduire correctement la fracture. Idéalement, on fait une ostéosynthèse à ciel ouvert par plaque, encore une fois, ce qui permet de rééduquer précocement. Mais on peut, dans certains cas, chez un patient d'une vingtaine d'années, sur une fracture simple à bascule dorsale, faire finalement un brochage selon Kapandji, comme on avait l'habitude de faire. Cependant, l'immobilisation sera suivie de 6 semaines et après de la rééducation. Donc, le traitement par plaque, l'avantage, on rééduque plus précocement. Enfin, le patient de plus de 75 ans, lui, c'est sûr, il a un os de qualité médiocre. Donc, c'est sûr qu'on aura 100% de déplacement secondaire avec une ostéosynthèse par broche. Par plaque, on a quand même, malgré tout, des impactions du radius. Et étant donné qu'on a une bonne tolérance clinique au calvicieux, on privilégie le traitement orthopédique. Vous voyez comme le résultat fonctionnel est excellent. Alors, un cas particulier intéressant, c'est la fracture avec un die punch, c'est-à-dire avec un fragment central du radius qui est ascensionné, comme vous pouvez le voir ici sur les coupes sagittales. Et donc là, on s'aide de l'arthroscopie avec un petit crochet pour relever le pavé central, comme vous pouvez le voir ici. Le but, c'est de le remettre à niveau et ensuite de pouvoir ostéosynthéser juste dans l'os sous-condrale. Donc, pour résumer la situation sur ces fractures d'extrémité inférieures du radius, c'est extrêmement fréquent. De simples radios suffisent. On peut s'aider avec un scanner si on a besoin. On a les trois groupes dont on a suffisamment parlé. Et au final, on a plutôt tendance dans les fractures déplacées à utiliser des plaques d'ostéosynthèse plutôt que des broches. Sauf chez le sujet très âgé où on va privilégier un traitement orthopédique, car le calvicieux est souvent parfaitement toléré. Je continue d'emblée sur les fractures du scaphoïde, qui sont également des fractures fréquentes, que l'on voit dans 2 à 7 % de l'ensemble des fractures du corps, qui représentent 60 à 70 % des fractures du carpe, qui représentent également 15 % des traumatismes du poignet, que l'on trouve plutôt chez l'homme jeune en moyenne de 29 ans et qui se voit lors d'une chute sur la main. Le scaphoïde est un os un petit peu particulier. Il a trois parties. Il a un pôle proximal ici, un pôle distal un peu plus large, et il a au milieu une zone de faiblesse qui est la taille du scaphoïde. On a l'habitude de parler d'un os qui a du mal à consolider. D'où lui vient cette fragilité ? Tout ça vient de sa vascularisation. La vascularisation du scaphoïde vient de l'artère radiale par une petite branche palmaire ici pour vasculariser le pôle distal, et le pôle proximal qui a tant de mal à consolider vient d'une petite branche dorsale qui vient vasculariser à rétro le pôle proximal. Et c'est ça qui fait la fragilité, puisque quand il y a une fracture, eh bien la vascularisation est parfois compromise. Donc l'os se retrouve un peu asphyxié. En l'absence de traitement, on a un taux de pseudarthrose extrêmement élevé qui est proche de 100% lors des pôles proximaux, et quand il s'agit d'une fracture du pôle distal, on a évidemment moins de risques de non consolidation. Les radios standards, dans la majorité des cas, suffisent avec des incidences scaphoïdes. On voit ici une fracture, savoir celle-ci est plutôt ancienne. Et en cas de doute, on peut s'aider d'un scanner. Là, on voit parfaitement le trait de fracture en plein corps du scaphoïde. Et en cas de doute encore, on peut s'aider d'une IRM. Le traitement des fractures du scaphoïde, eh bien en cas de fracture déplacée, tout le monde est d'accord, on fait une ostéosynthèse à ciel ouvert. Et en cas de fracture non déplacée, il y a deux techniques, soit une technique orthopédique qui consiste à immobiliser le patient et on a totalement abandonné ce BABP qui prend la colonne du pouce pour finalement ne mettre que des manchettes. Plus la fracture est proximale, plus l'immobilisation est longue, jusqu'à 12 semaines. Et plus la fracture est distale, plus l'immobilisation est courte, en moyenne 6 semaines d'immobilisation. Alors, quand la fracture est strictement déplacée, moi je propose systématiquement à mes patients une ostéosynthèse, percutanée parce que c'est une technique qui donne d'excellents résultats, accessible pour les fractures Schoenberg 3, 4, 5 pardon, c'est-à-dire en plein corps. On utilise une vis un peu particulière que l'on met directement dans le grand axe du scaphoïde avec un petit guide. Ça se fait quasiment à travers la peau, mais comme il faut passer la tête de vis qui mesure 2,5 mm, on fait une toute petite cicatrice. Et cette vis a la particularité d'avoir un double pas de vis pour mettre en compression le foyer de fracture. Ça permet de se priver de l'immobilisation, et donc c'est extrêmement confortable pour le patient qui passe de 3 mois d'immobilisation à aucune immobilisation. D'ailleurs, il se rééduque tout seul, et au bout d'un mois, on a fréquemment des mobilités comme ça, c'est-à-dire excellentes. En cas de fracture déplacée, on utilise fréquemment un abord palmaire, pareil dans les fractures Schoenberg 3, 4, 5. Pour réduire la fracture, on passe par en avant, et dans la grande majorité des cas, en ostéosynthèse également par vis, même si on peut utiliser des broches. Dans le cadre de fracture du pôle proximal du scaphoïde, il faut tout de même avoir dans son arsenal la possibilité de savoir aborder par voie dorsale le scaphoïde, et en ostéosynthèse soit par deux vis comme vous le voyez, soit par une vis de proximal en distal. Puis on immobilise quand même toujours un petit peu avant de rééduquer. Un dernier mot pour conclure, je voudrais vous parler pendant une minute de la pseudoarthrose du scaphoïde. J'ai à cœur de vous en parler parce que dans le service, justement, on a commencé il y a 3-4 ans avec une technique innovante. Alors, un petit mot d'épidémiologie, c'est fréquent, c'est 5 à 15 % des fractures du scaphoïde qui évoluent en pseudoarthrose. Ça apparaît évidemment chez l'homme jeune, même population. Et la découverte, elle peut être fortuite, elle peut être liée aussi à un traumatisme qui a eu lieu quelques années auparavant et qui se réveille par des douleurs et par une raiteur. Ça peut être lié aussi au fait d'avoir un échec de traitement initial. Voilà le traitement que nous utilisons maintenant assez fréquemment. C'est assez innovant puisqu'on utilise l'arthroscopie pour traiter les pseudoarthrose. Vous voyez là sur le film une petite fraise qui permet d'aviver le foyer de pseudoarthrose. On voit bien que l'os est bien vivant, bien rouge au fond. Et au préalable, on aura prélevé des petites carottes d'os ici, qui sont prélevées à l'aide d'un trocard à fonction sternale. Et on vient récupérer une dizaine de ces petites carottes et on les tasse au fond du scaphoïde. C'est une technique assez innovante. On est en train de publier les résultats, ça devra arriver d'ici quelques semaines, même si la technique est déjà connue et fonctionne. mais cela permettrait vraisemblablement de préserver la vascularisation du scaphoïde. Donc voilà pourquoi je voulais vous en parler. Je vous remercie de votre écoute. Bonsoir à tous. J'espère que ça fonctionne bien. Je crois qu'on a un public un peu écleptique avec des kinés, des rééducateurs, et même des orthopédistes. Donc le tapot va se cantonner aux fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus. J'ai laissé de côté les luxations, les désions de soins chromoclaviculaires ou aux fractures de la clavicule parce que c'est déjà assez large. Pour rappel, la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus est extrêmement fréquente, souvent sur un osse ostéoporotique. C'est 5% de toutes les fractures. Il est important de prendre en compte évidemment l'âge et l'autonomie du patient, les lésions associées et lors d'une fracture de tester le nerf axillaire. J'insiste sur le fait que la sensibilité sur le moignon de l'épaule ne suffit pas, tout comme dans la luxation de l'épaule, à confirmer que le nerf axillaire est intact et il est important de vérifier une bonne contractilité du deltoïde. L'examen clinique sera complété par des radios et très souvent un scanner. Le scanner est important en cas de doute sur un déplacement. Il permet de pouvoir poser ou non souvent l'indication opératoire, notamment la position du tubercule majeur et du tubercule mineur, donc l'emplacement des endrobes s'insère la coiffe, de compter le nombre de fragments et d'analyser le déplacement. Parfois il y a même des refants de la tête tumérale qui sont une indication opératoire formelle. La classification permet parfois de nous aider à savoir s'il faut opérer ou non. Il y a de nombreuses qualifications, un peu comme dans l'extrémité distale du radios, comme l'a dit Marc-Juven-Span, qui sont très peu reproductibles. La plus connue étant celle de NIR, qui calcule le nombre de fragments. Un fragment étant un élément qui est déplacé de plus d'un centimètre par rapport à un autre fragment et une rotation de 45 degrés. Tout comme l'a dit NIR lui-même, il n'y a pas de corrélation entre, si vous lisez cet article, entre le nombre de fragments et le résultat une fois opérée. Vous avez ici des exemples de fractures qui sont passées inaperçues, que l'on voit un peu tard, qui ont consolidées. Il est évident qu'elles auraient été opérées initialement et ça a été un petit peu un traitement orthopédique forcé avec des résultats exceptionnels. Vous voyez cette fracture, je pense que tout orthopédiste l'aurait opéré initialement et je vous montre le résultat de ce traitement orthopédique forcé avec une migration des tuberosités. Que ce soit du prochain, je pense qu'on aurait tous rêvé d'avoir un résultat pareil après une ostéosynthèse. Je vais vous donner un autre exemple de cette fracture avec un tubercule majeur excessivement déplacé, en arrière et en haut, et un résultat tout aussi satisfaisant. Sachant qu'une radio initiale comme ceci aurait nécessité probablement une réduction. Peut-être que la patiente aurait été aussi bien, mais on n'en est jamais sûr. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le type de fracture et le résultat. C'était le message de ces deux diapos. Il y a une infinité de types différents. Ça va être un peu catalogue, mais il est important de pouvoir les analyser. Il y a les fractures impactions de la tête humérale, souvent associées à des luxations, donc en avant ou en arrière en fonction de la luxation antérieure ou postérieure. Il y a ce qu'on appelle les splits de la tête avec un refend en plein centre de cette sphère humérale. Vous avez les fractures isolées de la tuberosité, soit le tubercule majeur fréquente dans les luxations antérieures, soit le tubercule mineur dans les luxations postérieures, plus rares. Les fractures du col chirurgical, donc en dessous de la tête, qui conservent l'intégrité de cette tête et de ces deux tubercules. L'alignement sera alors très important. Vous avez les fractures postéromédiales qui sont en varus, souvent trois fragments, et les fractures impactées en valgus qui sont plus communautives. Elles sont souvent trois fragments, parfois quatre. La fracture du col chirurgical est un déplacement en rotation interne en relation de la traction du grand pectoral que vous voyez sur le schéma en bas. Et la tête humérale, elle, reste en place. Les fractures postéromédiales en varus sont déplacées en varus en rotation interne et en flexion. Je vous ai mis des scanners 3D. Vous avez les fractures impactées en valgus, souvent à l'origine d'une comminution importante, et elles, elles sont en rotation externe. Tout ceci est important, comme l'avait expliqué Marc tout à l'heure, parce que quand on comprend la fracture, on va aussi comprendre comment on peut la traiter, soit chirurgicalement, soit orthopédiquement. Le déplacement, c'est une étude qui va un petit peu à l'envers de ce que je vous ai raconté. Le déplacement permet de prédire, quand on l'a compris, le défaut d'élévation et de rotation externe en fonction du déplacement des tuberosités. Je vais revenir sur ces tuberosités qui sont extrêmement importantes. La non-reproductibilité de ces classifications et de ces indications opératoires a été évaluée avec huit chirurgiens et non des moindres qui ont analysé plusieurs fractures et on se rend compte qu'il y a une corrélation sur le type de traitement à effectuer qui est seulement de 56%. Donc, pour deux chirurgiens différents sur une même fracture, il y aura probablement des réponses différentes. La vérité est sans doute au milieu, c'est qu'il faut savoir bien faire au moins une technique. Pour reprendre notre petite liste, le split de la tête, c'est une marge d'escalier articulaires, est une indication chirurgicale, tout comme les fractures du col chirurgical, s'il y a une translation importante ou une angulation importante. Les fractures en varus, c'est le déplacement des tuberosités qui va guider notre indication opératoire. Les fractures en valgus également, c'est toujours ces fameuses tuberosités qui sont le garant du pronostic fonctionnel. Et pour les fractures des tuberosités isolées, effectivement, quand elles sont déplacées, on ira vers un traitement, évidemment, chirurgical, tout comme les luxations associées. Le risque de nécrose a été décrit par ce fameux article d'Hertel avec une rupture de léperon ou un déplacement du calcaire de 8 mm. Malheureusement, souvent, ces déplacements sont le témoin d'une rupture de l'artère qui vascularisent la tête et on a, malgré une ostéosynthèse satisfaisante, des nécroses et une perte de la sphéricité du cartilage huméral, parfois entre 6 mois et 2 ans après la synthèse. Le traitement orthopédique doit être, la plupart du temps, en rotation neutre. Je vous mets cet exemple de fracture du col chirurgical avec une rotation qui est en rotation interne, donc cette fameuse traction du grand pectoral, qui est ensuite immobilisée en rotation neutre, donc des hertels qui sont un peu moins faciles à trouver que le fameux du jarrier et très classique du jarrier. Cette rotation neutre va permettre de réduire complètement la fracture et d'éviter un encloage. Le traitement orthopédique, dans le cadre des fractures du tubercule majeur, doit s'immobiliser également en rotation neutre, puisqu'il y a un déplacement qui est postérieur. Le traitement orthopédique en fonction de la stabilité, donc une immobilisation prolongée, vous imaginez qu'on va faire face à une raideur et parfois une rééducation qui peut durer plusieurs mois. Une immobilisation insuffisante fait craindre une pseudoarthrose, c'est-à-dire une non consolidation. Le programme doit être fonction de la fracture, fonction de la qualité de l'os, doit être absolument bien compris par le patient pour y adhérer. Il faut motiver le patient. Il doit être fonction de la stabilité de la fracture, évidemment, et doit faire l'objet d'une évaluation fréquente, à J15, J30, J45, avec des radios de contrôle, pour vérifier la motivation et les progrès du patient. Je vais parler peut-être un peu plus aux orthopédistes qui nous écoutent et parler technique. L'enclouage centromédulaire peut se faire soit percutané à un certain âge, on va dire, d'autant qu'on utilise dorénavant des clous droits, donc au travers de la coiffe, et chez les gens plus jeunes où on veut garder l'intégrité de la coiffe, on pourra faire un mini-abord supéro-externe, très utilisé pour les fractures du col chirurgical déplacé et de plus en plus, en raison des vis verrouillées qui peuvent se mettre dans les clous, pour les fractures céphalo-tubérositaires de façon à fixer les tuberosités. Les plaques verrouillées, qui ont ma préférence, sont garants d'une stabilité, sont peut-être un peu plus compliquées techniquement et nécessitent parfois une ablation du matériel, comme celle-ci est mal posée. Le principe, c'est toujours de comprendre et d'identifier les fragments de façon à pouvoir effectuer une bonne réduction, d'où l'importance du scanner. La réduction doit se faire au tout début, je vous donne une fracture ici en valgus. On va d'abord réduire la tête, la calotte humérale, puis ensuite la fixer dans la glaine temporairement et réduire ensuite les tuberosités sur cette calotte humérale. La plaque a pour but de réduire les tuberosités et de suturer ces tuberosités les unes aux autres. On va en voir les principes. Le clou s'introduit dans la diaphyse et va verrouiller les tuberosités sur le clou. C'est au suture, il sera aussi adéquat. Le vide résiduel qui peut exister dû à l'impact sonde doit être comblé, j'ai mis ciment phosphate de calcium, mais le plus souvent par de la greffe, c'est ce qu'il y a de, et surtout si on va mettre une prothèse. Attention à la hauteur de la plaque et à la hauteur du clou pour éviter les complications dues au matériel. Les résultats entre la plaque et le clou, on va voir qu'elles sont très similaires sur les scores fonctionnels, sur les mobilités, sur les complications également. Il y a une série de la soft-cut avec un nombre de complications identiques. Il n'y a pas de différence significative. Il y a des chirurgiens qui auront la préférence du clou parce qu'ils savent mieux les mettre et c'est très bien. Et d'autres, de la plaque, c'est, je pense, très bien aussi. De temps en temps, malheureusement, l'ostéosynthèse est impossible. Il y a un risque de nécrose trop important. Alors, on privilégera, on privilège, je n'allais pas le dire, la mise en place d'une prothèse anatomique qui sera unémie quand on est avant 65 ans, c'est-à-dire uniquement dans l'humérus en conservant la glène. Le résultat fonctionnel est essentiellement dû à la consolidation et à la bonne position des tuberosités. Pour la prothèse inversée, qui s'adressera plutôt aux plus de 65 ans, donne des résultats très satisfaisants tant sur les mobilités que sur les scores fonctionnels. La position et la consolidation des tuberosités est l'élément le plus essentiel également dans ces prothèses inversées. Ces tuberosités, j'y reviens et j'insiste encore et toujours dessus, leur consolidation rétablit l'intégrité de la coiffe, rétablit la fonction et notamment la rotation externe qui est capitale, ne serait-ce que pour manger, pour se coiffer ou pour avoir des gestes. La rotation interne sera importante pour des gestes, on va dire, de la vie courante et des gestes d'hygiène. La longueur de l'humérus est donnée par la bonne position de ces tuberosités et permettra d'obtenir une bonne tension du deltoïde, donc une bonne fonction du deltoïde. Ces tuberosités améliorent la stabilité lorsqu'on mettra une prothèse, qu'elle soit inversée ou anatomique et on aura moins de décèlements évidemment lorsqu'elles sont bien placées. dans les prothèses, dans les hémis arthroplasties, on a malheureusement 50 % de migration du tubercule majeur et 53 % selon des études plus ou moins récentes dans les prothèses inversées. La consolidation de ces tuberosités, même si ce n'est pas significatif, sont liées à l'âge, au sexe, évidemment à l'état de l'os et au tabagisme. Il y avait une étude aussi sur l'expérience du chirurgien qui rentrait beaucoup en compte. En quoi on peut jouer sur cette consolidation et cette bonne position des tuberosités ? On a des prothèses maintenant qui sont d'un petit diamètre, laissant plus de place à l'os pour la consolidation. On voit que ça améliore significativement le taux de consolidation. Le fait d'immobiliser en abduction, en rotation externe et d'immobiliser 4 à 6 semaines quand on met une prothèse ou quand on met une synthèse de tuberosités. Les techniques, je vais rentrer un peu plus dans les détails techniques pour obtenir cette bonne consolidation et cette bonne position. Il est important de fixer le tubercule majeur à la tige, le tubercule majeur au tubercule mineur et les deux tubercules à la diaphyse. Les tuberosités doivent consolider entre elles et doivent consolider à la diaphyse. Un petit mot que j'avais mis là-haut. Il est possible lors d'une prothèse inversée d'enlever ce tubercule mineur et de donc se passer de cette insertion du sous-capulaire normalement sans gros défis de fonctionnel en rotation interne dans le cas d'une grosse tension de celui-ci. La voie d'abord peut être supéro-externe ou delto-pectorale. La voie de choix étant la voie delto-pectorale qui permet de s'agrandir en distal en cas de complications. Elle est plus anatomique. On identifie les tuberosités qui seront placées sur les fils. Il faut éviter de les prendre violemment avec des fins afin de ne pas tasser l'os qui reste. et préparer ses sutures dans la métaphyse, dans la diaphyse entre elles. Lorsqu'on met une prothèse, il est possible de mettre des bandelettes de polyester afin d'y fixer les fils qui ont été préalablement mis sur les tuberosités plutôt que d'effectuer des trous parce que la prothèse est parfois un peu... Elle remplit cette diaphyse. Ensuite, il sera important éventuellement sous radio de contrôler cette bonne hauteur de la tiche de façon à avoir la place de mettre les tuberosités ainsi que l'aversion par rapport à l'avant-bras. On mesure la hauteur, les 3-4 cm. Et puis, une fois que tout est en place, la prothèse est mise en place sur les fractures 4 fragments nécessitant une émiarthroplastie. On évitera de mettre du ciment dans la métaphyse qui a un effet thermique et qui pourra gêner la consolidation. Il a laissé bien en distal, il ne doit pas dépasser. Certaines prothèses, maintenant, sont vissées dans la tige, ce qu'on peut utiliser. Une fois que tout est réduit, excusez-moi... Une fois que tout est réduit, tout est fixé les unes entre elles à la diaphyse de façon à restaurer l'anatomie sous cette prothèse inversée. Immobilisation post-op si possible en rotation neutre. Le testing va guider aussi l'immobilisation pendant l'intervention. En conclusion, le trou de traumatisme de l'épaule avec une impotence doit conduire à faire une radiographie. Si une fracture est retrouvée et qu'il n'y a pas de déplacement, on pourra d'emblée mettre en place un traitement orthopédique sinon un scanner permettra de demander un avis orthopédique et d'évaluer le positionnement des tuberosités et éventuellement l'indication opératoire. Les bonnes consolidations de tuberosités permettent d'obtenir, je n'ai pas les radios pré-hop, permettent d'obtenir des mobilités en rotation interne et en rotation externe satisfaisantes et une bonne fonction et des bons scores fonctionnels. un petit monsieur tout content. on s'all les voitures. Bonne suite ! Je vous avéste a vous, un peu plus de douze ! On s'allie sur le corps Dei d'autres. Comme un saut de l'épaule. Et je vous en prie. Un dans un petit peu plus de 23mo. Sous-titrage ST' 501